Alors, monsieur Habitbol, vous êtes un spécialiste de la voix. Alors, monsieur Le Pesdic, vous allez nous parler d'humour, et en fait, plus particulièrement, vous venez nous parler de pro-Zody. Donc, un petit peu comme en Égypte, il y a les pro-Morsi et les anti-Morsi, et bien, dans le monde de l'ORL, il y a les pro-Zody et les anti-Zody. Et vous, vous n'êtes donc pas trop anti-Zody, vous n'êtes pas contre les Zody. Les Zody sont même plutôt des voitures allemandes que vous aimez bien, parce que, comme Merkel, c'est marquant. Alors, la pro-Zody, qu'est-ce que c'est ? Comme son étymologie le suggère, il y a pro-Zody, Audi, le chant, l'aude, et prose, le chant de la prose. Donc, c'est-à-dire, en fait, la mélodie de notre langage parlé. Parce que, oui, alors, tout le monde pense qu'on parle, mais non, nous chantons. Et je dis bien, nous, nous tous, nous tous, nous chantons. Parce que c'est vrai que très souvent, on dit, oui, il y a des accents chantants. Et c'est vrai, quand on écoute Sonny parler, on entend très, très fort cet accent alsacien. Quand elle fait, ça, c'est dommage, ça, c'est pas normal, on va appeler le concierge. On entend ce... Parce que, je le dis à Vorel-Robin, Sonny Chane est sino-alsacienne. Donc, on est Alsace. Il en fallait une, j'ai tourné là, j'ai tourné sur elle. Voilà. Et alors, c'est vrai que, du coup, quand Sonny parle, il y a une mélodie très différente de si, par exemple, il avait la même phrase, mais par des gens du Sud. Ils se disent, ah, ça, c'est dommage, ça, c'est pas normal, on va appeler le concierge. On entend presque les kalachnikovs Donc c'est vrai qu'il y a des chants dans les accents Mais après il ne faut pas croire que quand il n'y a pas d'accent Il n'y a pas de chant Parce qu'on va prendre quelqu'un qui n'a pas d'accent Prenons le cas de monsieur Lopez Monsieur Lopez on ne se dit pas Oh là là quel bon chanteur On ne se dit pas c'est le bariton de France Inter Et pourtant il chante Il suffit notamment d'écouter ce fameux chant du Lopez Notamment qu'on a très souvent dans l'émission Le chant de j'annonce quelqu'un Et mesdames et messieurs Muriel Robin Et maintenant la chronique de Michel Guigon Et tout de suite Muriel Robin dans le fauteuil de monsieur On entend ce Comme ça vous voyez Il y a une espèce de propulsion Et en fait il image par cette façon de parler La propulsion de l'invité Par cette espèce de puissance vocale C'est comme il pousse la voix Comme s'il poussait la personne dans le dos Donc il y a un vrai parallèle Entre la situation Et finalement les propos tenus Et la mélodie de son langage Si bien que finalement La mélodie révèle autant de choses Que les mots Parce que c'est vrai que si par exemple Là dans le public il y avait quelqu'un Qui n'était pas français Et qui donc ne peut pas comprendre Le texte de monsieur Lopez Malgré ça Il s'en doute Que ce qu'il est en train d'annoncer quelqu'un Parce qu'on se doute bien Que Lopez ne va pas dire Et maintenant putain J'ai faim Et d'ailleurs Mesdames et messieurs Je me ferais bien Un bon kebab Donc on voit que la mélodie De notre langage En fait notre prosodie Elle a un pouvoir informatif Aussi fort que Que le texte Parce que si par contre Voilà Il gardait le même texte Mais qu'il changeait la mélodie Et bien ça suggérait autre chose Au lieu de dire Et maintenant Muriel Robin Et bien là tout de suite On se dirait Merde putain Elle a raté son taxi Elle ne va pas être là Voilà Et si il disait Ouais Et maintenant Muriel Robin Et bien là On se dirait Ah il y a peut-être des trucs Des trucs qui ont été coupés À rendez-vous à terre inconnue Qui ne sont pas passés au montage C'est vraiment du dossier Donc on voit que c'est vraiment Le ton qui donne le sens Il y a comme ça Un panel de ton De morin S'il te plaît De ton T-O-N Merci Qui peuvent en fait Exprimer des tas de choses Si par exemple On prend la phrase Tu t'appelles Richard Vous voyez la surprise Tu t'appelles Richard Voilà Ou alors ça s'appelle La perplexité Tu t'appelles Richard Ou alors la colère Tu t'appelles Richard Ou là je vois Hé tu t'appelles Richard On peut exprimer Plein de choses Et c'est vrai Qu'il y a quand même Toujours cette espèce De cohérence Toujours entre le contenu Et le chant Et alors souvent On se dit Oui On se dit Comment dire On se dit oui On n'a pas l'impression Finalement que c'est important Cette espèce de ton Alors que C'est finalement Même le coeur De notre langage Parce que si par contre On a inversé les mélodies Et bien ça ferait Autour de nous De vrais sociopathes Je prends le cas Voilà De quelqu'un qui dirait Chérie J'ai écrasé le chien Des voisins Ou Oh là là Putain J'ai gagné au loto 83 millions Donc c'est pour ça Je pense qu'il faut Redorer un petit peu Le blason en fait Du ton Au dépend de celui des mots Parce que je pense que Par exemple si Martin Luther King Au lieu de dire I have a dream Il avait dit I have a dream Je pense que Ce discours N'aurait pas eu du tout La grandeur qu'on lui connait Donc ce que je veux dire C'est que dans la vie Il n'y a pas que les mots Il y a l'émotion aussi Bravo Bravo